— Suite et fin de ce grand débrief. Dans un instant, les Girondins de Bordeaux qui enchaînent une troisième victoire d'affilée. Mais tout de suite, une course absolument à couper le souffle. Après 78 jours seuls en mer autour du monde, ils sont cinq skippers à terminer le Vendée Globe un peu comme une régate. C'est du jamais vu. Et parmi ces cinq skippers, il y a un néo-aquitain, Yannick Bestaven. Il a accepté ce matin de faire face au lecteur de Sud-Ouest. Il est dans son bateau, seul, en pleine course. Et il accepte de répondre aux questions posées par les lecteurs de Sud-Ouest. Et c'est Patrick Favier qui sera avec nous dans un instant, qui a justement transmis Yannick Bestaven ses différentes questions. Alors la première qui a été posée, bien évidemment, comment va le skipper ? Comment va le bateau ? Le bateau va bien, malgré qu'il soit fatigué, un peu usé par cette tour du monde. Et puis le skipper, le marin, lui aussi il est un peu usé. Mais ça va, il arrive à tenir le rythme, à se reposer, bien s'ouvrir. Et je suis à fond sur les règles, pour aller le plus vite possible. Et sur la météo, pour essayer de choisir la meilleure route. Ok, une question de Lynn Massé. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques jours de l'arrivée, après cet incroyable parcours ? Et après aussi, dans une situation historique comme celle-ci, comment on la ressent ? L'état d'esprit, comme un guerrier, comme un compétiteur qui a envie de tout donner jusqu'au bout pour rien regretter. Quelle que soit la place, de toute manière, ça sera une belle histoire et une belle courte. Après, ça va se jouer à quelques minutes de près, tout ça. Donc autant tout donner pour essayer d'avoir la plus haute marche du podium. Et puis, on fera les comptes à l'arrivée, on verra bien. Tout le monde a l'air à 100%, malgré les petits sous-techniques des uns et des autres sur leur bateau. Quel va être le timing des phénomènes météo ? Une question de Laurent Chaumet. Quelle situation préférez-vous entre avoir été leader et être un peu outsider en chasse comme maintenant ? C'est sûr que la pression est sur les deux camps. Moi, j'ai tout perdu devant le Brésil, donc je n'ai plus rien à perdre maintenant. Ça y est, c'est passé. La pression, je ne l'ai pas, je n'en ai aucune. Moi, de toute manière, je terminer le Vendée Globe, comme je dis, c'est une belle réussite. Terminer le 5e, c'est super. Terminer le 4e, c'est mieux. Et terminer au-delà, sur le podium, ce sera parfait. Donc, je n'ai aucune pression. Franchement, je prends du plaisir, malgré les conditions compliquées et humides, je prends du plaisir à essayer de faire de belles trajectoires. Une petite parenthèse, Yannick, pour vous dire que toutes les questions des lecteurs, évidemment, elles sont accompagnées de messages d'encouragement. Ça, vous en recevez de toute façon beaucoup. Mais nos lecteurs vous soutiennent aussi depuis La Rochelle, depuis Arcachon et toute la région. Je passe à un deuxième groupe de questions sur votre course en général. Une question de Christian Buot, un rochelet, qui vous demande quelle est votre plus belle journée depuis le départ. Et Titouan demande le moment le plus fort, donc un moment un petit peu plus court. Votre plus belle journée et le moment le plus fort. La plus belle journée, ça a été certainement dans la petite côte de Saint-Hélène, avec Boris et le man. On a été bord à bord, sous Jénacker. Les bateaux vraiment très proches. J'ai amusé à me filer avec son drone. Là, c'est assez marrant. On a fait trois semaines de course, un peu plus. Le moment le plus fort, ça a été le passage du Cap Horn, que je n'oublierai jamais. Parce que j'ai pris ma dépression la plus sévère 24 ans avant le Cap Horn. Je n'avais jamais vécu des mers dantesques comme ça et des vents fortes. Et puis de la libération de Patrick Cap Horn et en plus en tête du Vendée Globe, ça a été une journée exceptionnelle. Voilà pour cet extrait de ce face au lecteur de Yannick Bestaven que vous pouvez lire et découvrir en intégralité sur le site sud-ouest.fr. Patrick Favier, c'est un truc de fou. On est d'accord, cette course. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant pour Yannick Bestaven dans les heures, dans les jours qui viennent ? L'arrivée est prévue dans l'une de mercredi et jeudi. L'arrivée est prévue mercredi soir pour le premier. Qu'est-ce qui peut se passer pour lui ? Dans l'idéal, ce serait qu'il arrive à se maintenir à l'avant de la dépression qui est un peu plus à son ouest, sur l'Atlantique. Donc il remonte vers le nord. Lui a pris une option nord. Voilà, il a pris une option ouest surtout. Oui, tout le monde va remonter au nord, mais lui, un peu plus à l'ouest que les autres pour être dans des vents plus forts, avec une mer plus agitée aussi, mais la possibilité de faire une route directe, quasiment en ligne droite, une fois qu'il sera remonté assez au nord, en restant à l'avant de ce front. Mais il faut qu'il puisse rester poussé par cette dépression. Les autres, qui sont plus à l'est et qui vont remonter, n'auront pas les mêmes vents. Ils auront d'autres situations météo. Il l'a dit, il a évoqué le podium. Est-ce qu'on peut encore y croire à ce podium pour Yannick Bestaven ? Au dernier pointage, en début d'après-midi, il était à 420 km de Dalin le premier. Ça paraît infaisable. Alors, effectivement, on est dans une situation où il y a des bonifications. On va en parler, c'est-à-dire des compensations de temps. Donc, effectivement, les cinq premiers du classement, tels que nous les avons aujourd'hui... On le dit, Dalin, Burton, Hermann, Ruyand, Bestaven. Voilà, ils risquent fort, sauf casse ou imprévus, de couper la ligne dans cet ordre. Mais ce ne sera pas l'ordre d'arrivée du Vendée Globe, puisqu'il faudra déduire du temps de parcours de Yannick Bestaven, 10h15, et du temps de parcours de Boris Hermann, 6h, qui leur ont été accordés pour leur participation au sauvetage de Kevin Escoffier. Donc, ça veut dire que, pour faire simple, si Dalin et Burton arrivent premier, deuxième, et qu'Hermann arrivent moins de 6h après Dalin, ils remportent le Vendée Globe. Si jamais Bestaven arrive moins de 10h15 après Dalin, ils remportent le Vendée Globe. Et il faut qu'il arrive moins de 4h après Hermann, puisque les deux ont des bonifications. Et donc, c'est tout ce qui va se jouer. Et ça devrait se jouer à peu près dans la nuit, à partir de mardi après-midi, disent les spécialistes, parce que là, c'est vraiment les spécialistes qui peuvent analyser cette situation météo avec les différents routages possibles très compliqués. Ça va se jouer à partir de mardi après-midi jusque dans la nuit, où les premiers de la flotte risquent d'être ralentis par une zone où il y aura un peu moins de vent, au niveau du Cap Finistère, donc le nord de l'Espagne, tandis que les autres, comme Yannick Bestaven, pourront garder, être poussés par cette dépression et aller plus vite. Et là, les places au classement ne vont pas changer au passage sur la ligne, mais les écarts vont se réduire, et les bonifications à ce moment-là pourront changer l'ordre du classement. 70 jours de course, et tout va se jouer en quelques minutes, ce que disait Yannick Bestaven. Merci, Patrick Faville, de nous avoir éclairé sur les enjeux de cette fin de course de Vendée Globe, en précisant bien sûr que vous suivez cette arrivée pour le journal Sud-Ouest, et que nous aurons, j'espère, la possibilité de vous avoir depuis les Sables d'Olonne, à quelques minutes de cette arrivée qui, hélas, se fera certainement sans public, c'est ce que regrette d'ailleurs le maire des Sables d'Olonne. À bientôt, Patrick, vous allez partir au Sables d'Olonne dans quelques minutes. On termine ce grand débrief avec les Girondins de Bordeaux, et cette nouvelle victoire pour les Girondins. Les Mariners Blancs recevaient Angers le week-end dernier, c'était ce dimanche. Eh bien, tout s'est terminé plutôt bien pour les Girondins de Bordeaux, avec une victoire 2 à 1, et surtout deux buts signés Wang, qui est de plus en plus l'attaquant de pointe préféré de Jean-Louis Gasset. Donc les Girondins de Bordeaux sont de nouveau dans la course. Ils sont septièmes de cette nouvelle journée, mais il faudra confirmer, ça va être compliqué, puisque les Girondins, vous le voyez, ce sera vendredi, se déplacent à Lyon. Voilà pour ce grand débrief du lundi. Le sport et l'info, c'est tout le temps sur TV7.